wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou maïque et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'xp très facilement et très rapidement alors avant de vous présenter ce glitch je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level pour qu'on puisse débloquer l'xp de cette map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'xp qui vont vous rapporter 5 10 ou 15 niveaux par glitch donc n'hésitez pas à nous aider à débloquer l'xp sur la map classique sans level en vous connectant tous les jours donc le code de la map sera en description et en commentaire épinglé merci à tous alors ensuite le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est 0 5 1 0 6 6 7 1 6 3 1 6 vous entrez ce code vous acceptez la carte ensuite vous lancez en privé et pendant que la map se lance en privé vous pouvez me soutenir dans la boutique de fortnite en appuyant sur carré et en notant le code scm en minuscule ou en majuscule merci à tous ceux qui le mettre ce n'est pas obligatoire mais ça soutient de ouf la chaîne alors par la même occasion vous pouvez aussi liker partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien donc là vous attendez que la map se lance ok donc quand la m'appelle lancé vous appuyez sur option vous allez dans menu lancer le jeu alors ensuite quand vous êtes dans la map vous prenez la faille qui est juste ici et là je vais vous montrer deux boutons en afk donc vous allez aller à gauche du spoon voilà comme ceci et vous allez construire une rampe puis un plat un plat un plat comme je viens de le faire en forme de coin donc ici vous avez deux boutons afk un ici et un ici vous allez interagir avec les deux boutons ça va vous faire ça va vous donner des xp en afk en illimité donc toutes les secondes vous allez gagner des xp sans rien faire donc là je vais actionner le deuxième bouton pour gagner encore plus d'xp c'est parti donc ici hop donc là je vais gagner beaucoup plus d'xp peut-être 30 enfin je sais pas combien par seconde ouais donc 30 par seconde c'est plutôt pas mal alors maintenant on va aller tout dans les rampes du milieu à droite donc à gauche sur la rampe de gauche quand vous êtes en face du face face au spoon vous allez mettre cinq rampes un deux trois quatre cinq ensuite trois plats sur la gauche un deux trois trois plats sur la droite un deux trois et trois plats sur la gauche un deux trois normalement voilà quand vous arrivez sur la plateforme la dernière le dernier plat votre personnage devient bleu et là vous faites une petite danse pour gagner des xp donc là j'étais à 52000 xp voir combien d'xp je vais gagner ok donc de 52000 je suis passé à 6000 donc ça fait au total 44000 j'ai gagné 44000 rien qu'avec ce glitch rien qu'avec ce glitch là haut donc ça super 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 rentable donc maintenant je vais quand même vous en montrer d'autres donc vous allez pouvoir vous rendre au spoon au dessus du spoon vous avez un glitch aussi qui va vous rapporter pas mal d'xp donc vous vous placez en plein milieu du spoon voilà plus ou moins ici donc entre les quatre rayures dans l'intersection des rayures vous faites une petite danse et là aussi ça va vous donner des xp donc j'étais à 6000 xp ok donc celui là m'a rapporté dix mille xp alors ensuite 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 vous allez retourner au spoon donc j'essaierai apparaître vous allez retourner au spoon quand vous êtes au spoon vous retournez ici dans le coin à droite il ya un bouton xp vous interagissez avec donc là j'étais à 76000 donc celui là m'a donné 6000 xp alors ensuite il ya deux glitchs près du remondisseur juste ici donc je vais casser la rampe parce que sinon ne va pas fonctionner voilà je casse la rampe et là vous allez sauter sur ce remondisseur et vous avancez vous allez arriver sur une plateforme alors sur cette plateforme vous avez tout simplement à courir et à sauter dans le vide voilà sans sprinter il faut pas sprinter faut juste courir un tout petit peu ensuite ce que vous faites c'est que vous montez au deuxième étage donc la première étage deuxième étage ici près de la machine à boisson il ya un un bouton et une xp vous interagissez avec ça vous donnez des xp aussi donc j'étais à 70 mille xp ok donc celui là m'a donné 7000 xp alors on retourne vers le rebondisseur on va re sauter dessus hop on va sur la plateforme on avance sans sprinter juste en courant on saut on saute au dernier moment et là on monte au cinquième étage donc un deux trois quatre cinq le cinquième étage près du distributeur juste ici un bouton vous l'actionner donc là j'étais à 63 mille xp on va voir comment ça va me rapporter 3000 4000 5000 6000 7000 8000 donc celui là m'a rapporté 8000 xp alors là il reste encore deux glitch à vous montrer donc vous allez à droite du spoon vous allez au coin de la map du sol et là ce que vous allez faire c'est tout simplement rejoindre le coin de l'eau donc tout au bout il ya un coin où à la limite d'eau s'arrête et vous allez tout simplement construire des places jusqu'au coin au coin de l'eau et vous allez voir que ça va vous téléporter dans un endroit je suis pas au coin là hop voilà ça vous téléporte dans l'aéronef alors dans l'aéronef il ya deux boutons aussi il y en a un qui se trouve en dessous du logo juste ici vous passez en dessous rentrer dans le couloir et là près du du lampadaire fin de la lampe vous à vous avez un bouton vous appuyez dessus et là j'étais à 44 mille 45 mille je crois c'est 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 voilà celui-là m'a rapporté 13000 xp je vais vous montrer le dernier c'est pareil vous retourner dans l'aéronef en passant par là par où vous êtes passé tout à l'heure on va prendre ça ça ira peut-être un peu plus vite et bon voilà vous retournez dans l'aéronef là vous descendez tout en bas de l'aéronef enfin un étage quoi est ici derrière la bombe vous avez un dernier bouton xp donc là on va interagir avec j'étais à 42 mille c'est 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 voilà 11000 xp donc là il ya un total de 80 mille xp plus ou moins je pense que vous avez gagné un niveau si vous faites ce glitch vous gagnerait un niveau donc si vous avez terminé tous les boutons ce que vous pouvez faire c'est soit arrêter la partie et relancer la partie en illimité pour refaire le glitch et regagner des xp ou alors vous utilisez la technique secrète qui sera en description en commentaire épinglé qui vous dirigera vers une vidéo qui vous explique une technique secrète qui va vous permettre de gagner cinq fois plus d'xp donc si vous ne connaissez pas la technique secrète n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en description en commentaire épinglé et comme ça vous allez gagner cinq niveaux directement grâce à ce glitch donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Swapilmec et ciao peace Musique 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 Musique